bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo alors là on est le 31 mars et en fait on est dans une manifestation sur la fin de la trêve hivernale donc ça y est c'est le jour à partir duquel on peut ça y est on peut à nouveau expulser les gens il y en a que ça réjouit il y en a que que ça mobilise et nous aujourd'hui ça nous mobilise voyez il ya un peu de monde ici aujourd'hui à lille il fait en plus fait pas trop moche et c'est une lutte de chaque instant et on continuera de la mener après le 31 mars vous savez qu'il ya plein de cas en plus sur sur des gens qui sont expulsés des populations migrantes les étudiants cité hu j'en ai parlé à plusieurs reprises on reviendra sur là dessus à l'avenir enfin voilà mais c'est aussi une ambiance de mobilisation au sens plus large on sent qu'il y a une ébullition dans le pays et ça et ça c'est bon signe c'est bon signe et on est en train de voir comment ce mouvement social il peut prendre amplement et faire en sorte que peut-être on se retrouve un week-end tous ensemble pour dire à macron à la start-up macron ça suffit quoi il y en a marre arrêtez vous arrêtez vous laissez nous vivre laissez nous être ensemble laissez nous lutter laissez nous un morceau de bonheur quoi bon vous avez vu aussi cette semaine on sort d'une séquence un peu spéciale entre l'hommage du jeton-colonel beltram celui de jean luc évidemment qui a été qui était particulièrement bien ressenti dans la population chez les personnels militaires ça c'est à mettre notre rédit c'est vraiment bon signe et puis après l'épisode désastreux pour le pays pour l'image qu'on donne dans le pays de la marche blanche pour miracle on s'est fait agresser un part par un mouvement d'extrême droite la ligue de défense juive dont il faut demander la dissolution et pour revenir un petit peu sur cet événement c'est là qu'on voit que gérard colomb est vraiment en dessous de tout quoi ce type c'est pas un ministre de l'intérieur je sais pas d'où il sort mais on a l'impression qu'il sort du formol comme ça là et qui nous le sort pour pour faire le kéké c'est le kéké du gouvernement parce qu'on l'a alerté la veille de la manifestation dès qu'on a su que l'hommage s'organiser et qu'on pouvait s'y rendre c'est moi qui me suis chargé d'appeler son cabinet puis le cabinet de la préfecture de police pour qu'on assure notre protection et alors on m'a dit oui mais bon c'est bon ça suffit il y aura des y aura des types qui seront là des policiers si vous avez besoin passer un coup de fil non mais vous rendez compte quoi la sous-estimation du danger de la menace c'est très grave la sous-estimation du danger de la menace d'extrême droite en général dans le pays on l'a vu sur les facs on l'a vu à la marche blanche on a été touché là directement et gérard colomb là dessus il est en dessous de tout et il a été en dessous de tout parce que lui y compris sur france inter il a remis une couche en disant que peut-être chez nous il y avait des gens qui n'étaient pas très claires sur la lutte contre l'antisémitisme enfin voilà de toute façon ça va être là dans les jours qui viennent le moment de d'être frontal vis-à-vis de gérard colomb pour toutes ces raisons là mais aussi parce qu'il ya le texte immigration et asile je me suis rendu à calais vous avez peut-être vu sur sur ma chaîne youtube des peut-être vu sur ma page facebook les photos les images c'est la manière dont on traite les personnes migrantes exilés qui arrivent les réfugiés qui arrive dans le pays c'est en dessous de tout ça c'est pas la patrie des droits de l'homme c'est pas vrai c'est pas vrai et on passe notre temps à essayer de dépenser de l'argent pour savoir comment on va ouvrir des places dans des centres de rétention administratif comment on va empêcher les gens de circuler d'aller et venir parce qu'ils sont pas du bon pays ils sont pas de la bonne couleur je sais pas trop quoi c'est inadmissible c'est intolérable et gérard colomb il veut durcir les conditions d'accueil faut pas se leurrer quand on passe de 45 à 90 jours de délais de rétention des personnes qu'on empêche de circuler qu'on met dans le centre de rétention administrative c'est les mêmes qui étaient 45 jours qui resteront 90 jours dans des conditions d'oisiveté d'inhumanité qui sont qui ne sont même plus à démontrer enfin cette bataille elle va être centrale pour cette pour ce coup là il ya des députés d'emmarche qui semblent je dis bien qu'ils semblent vouloir rentrer dans la bagarre et s'opposer à gérard colomb j'espère qu'on sera nombreux et vous pourrez faire circuler cette vidéo pour le faire savoir et surtout on lâche rien je vous invite à partager la vidéo sur youtube sur facebook sur twitter comme d'habitude et je vous dis à bientôt salut